Générique Bonjour chers adeptes, la dernière fois je vous ai demandé quelle était la meilleure réplique de Marc Asso et voici celle que vous m'avez envoyé Cependant, vous vous apercevrez qu'à Poudlard, une aide sera toujours apportée à ceux qui en feront la demande Attends, c'est moi ou Dumbledore qui vient de voir Harry sous sa cape d'invisibilité ? Mais, la théorie comme quoi Dumbledore et la mort, tout cela n'est qu'une vaste fumisserie ? Ou tout cela se passe-t-il dans ma tête ? Bien sûr que ça se passe dans ta tête Harry, pourquoi ça signifierait que ce n'est pas réel ? Euh, je crois que tu t'es trompé de personne mec Ah voilà enfin le roi de la classe, l'homme trop bien sapé, habite bol, alors comme ça t'as été élu l'homme le plus classe du monde Laisse-moi rire, style le grand playboy des fonds marins genre qui fait rêver les ménagères Sauf que moi je les baisse moi les ménagères, non ? C'est pas vrai ? C'est vrai que ses ultimates ont l'air très broken, surtout face aux mamans ménagères qui dominent la méta actuelle Attendez Oui ? Oh, d'accord D'accord, je relève l'information Un attendu direct vient de commencer, on va voir ça ensemble L'étoile noire est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers Oh, Pierre Athé Ah bah ça fait longtemps qu'on avait pas entendu parler de lui hein Et pourquoi à votre avis ? Pierre Athé est né le 20 avril 1930 à Ophée dans le nord du nord Apparemment tous les doubleurs se sont donné le mot pour ne pas naître dans le sud Durant sa jeunesse il va fortement s'intéresser à l'agriculture Non, au théâtre bien sûr On est dans Super Doubleur Ultimate, pas dans Super Farmer Ultimate que je sache Dans sa promotion il y aura Jean-Paul Roussillon, Annie Girardot, Jacques Pierre et Jacques Ruisseau Moi non plus je les connais pas mais il fallait que je vous le dise Ensuite il entrera dans le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique Le CNSAPDQNOUEAUVEAUT P-H-K-K-L-O-P-P-A-S-T-R-Q-U-E-T-R-E-V-E-T C'est très très impressionnant Y Ah oui 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 A cette époque Jean Villard, un grand ponte dans le monde du théâtre pour faire court Le remarque et le fait entrer dans le monde du théâtre classique Pierre Athé jouera de 1953 à 2002 dans 45 tournats de théâtre différents Et c'est vraiment pas mal Puis un jour une personne lui posera cette question As-tu vu canoille ? Euh non, plutôt celle-ci Et puis un jour Je lui ai mis mon téléphone en me disant Mais est-ce que vous avez fait du doublage ? Je lui ai dit ah non Je lui ai dit qu'il n'y connait personne sauf vous Il m'a dit bah Venez Je vais lui donner une scène Vous allez me la doubler Il arrive là-bas Et je vois un Mexicain Qui court comme un dérateu en traversant le cours Et qui tombe entre les bras d'un complice de l'autre côté de la cou Je fais ça Un potin épouvantable de bout de feu Donc c'était pas la peine de jouer la respiration Mais sinon on l'entendra pas Je suis sur le bras Et là je tombe dans les bras de ce monsieur Et je fais Suite à cela Il commencera sa carrière dans le doublage dans les années 40 Avec le film Le Signe Noir Non pas celui-là Celui d'Henri King voyons Voilà Celui-là Mais son succès et ses pouvoirs Il les doit à une personne Vous souvenez-vous d'un certain Jacques Ruisseau C'était son pote de promotion quand il était au théâtre A l'époque il était l'assistant d'un certain Serge Luggen Luggen Luguin Je sais pas comment on le prononce Qui était le directeur artistique d'une série Mais pas n'importe laquelle Jacques a dit à Serge Que Pierre Até devait doubler le rôle titre de cette série Mettant en scène un certain Jomanix Un enquêteur travaillant pour la société de sécurité et de renseignement Intertech Un genre de MSX ou de CIA quoi Pierre Até doublera donc ce personnage de 1969 à 1975 Et sera remplacé plus tard Il doublera pas mal de rôles secondaires dans des films du genre Le facteur sonne toujours deux fois ? Encore ce film ? Ah, attendez Celui-là c'est celui de 1981 il me semble Ce film sonnera-t-il deux fois dans la vidéo ? Restez jusqu'à la fin pour le savoir Mais aussi des rôles secondaires dans Les Guerres de l'Étoile Star Wars Et E.T. Pourvu qu'il fasse pas un remake ou une suite à E.T. Pourvu qu'il fasse pas un remake ou une suite à E.T. Pendant un an de 82 à 83 Il doublera Gomez dans ce dessin animé Ouais, moi je suis plus Albator 84 Et encore c'est pas du tout de ma génération Quelques années plus tard Il doublera de nouveau l'acteur qu'il a doublé Dans Le facteur sonne toujours deux fois Je vous l'avais dit Dans une trilogie qui marquera l'histoire du cinéma Et de la pop culture Lui qui double-doc dans Retour vers le futur A partir de ce moment-là Pierre A.T. va devenir complètement cinglé Décrivant l'acteur ainsi que le personnage Comme complètement fou D'accord Alors que pensez-vous de l'acteur Christopher Lloyd ? Est-ce qu'il vous a parfois étonné dans sa manière de jouer ? Ah oui, c'est étonnant Il a de la folie Il a de la folie comme acteur Et ce qui est formidable c'est qu'il maîtrise sa folie Parce que quand vous êtes fou Vous avez de la folie Vous ne maîtrisez pas Vous avez des débordements On ne peut pas vous canaliser dans un personnage Vous faites n'importe quoi Lui, il est fou Il a de la folie Et il maîtrise sa folie C'est ça qui est formidable Oui, ça c'est sûr Et encore, ce n'est pas fini Quel est l'autre personnage qu'il a doublé Qui est considéré comme le plus fou Qui a un ennemi Justicier Qui s'habille en noir Et qui sort la nuit Pas de panique J'ai la clé du problème Puisque mes plaisanteries n'ont pas l'air de t'amuser beaucoup Je vais te les enfoncer dans le crâle Oui, il double aussi le Joker Tu m'étonnes qu'il soit devenu fou Harley Quinnzel est devenu fou Alors rien qu'en essayant de le psychanalyser Alors le doubler, ça revient au même Mais ce n'est pas fini Il a aussi doublé une souris maléfique Qui veut dominer le monde Qui a de grandes oreilles Qui a un ami Grand, mince Un peu bonné sur les bords Et je veux bien entendu parler de Cortex A qui pensiez-vous ? Dans le dessin animé Minus et Cortex de 95 à 98 Au final, il doublera dans un total de 117 matchs En 2002, pour l'anniversaire de Retour vers le futur Il fera la promotion du DVD au Grand Rex Et il va se donner une petite improvisation Merde, euh... Merde, ça marche pas, euh... Bon Alors, il est très peu probable que je trouve un extrait de cet événement Parce que comme c'était en 2002, je vous le rappelle La meilleure caméra amateur ou le meilleur téléphone portable qu'on avait à cette époque Et ben c'était ça Et à moins qu'une télévision ou qu'une société ait enregistré ça avec une bonne caméra Je n'ai pas du tout d'extrait à vous montrer Donc si jamais quelqu'un en a un, même audio Et ben je suis preneur Toujours en 2002, il va se faire interviewer par le site retourverslefutur.com Dans laquelle il va te raconter une petite histoire J'ai reçu un jour une... une lettre D'une jeune fille de Aubonne, près de Paris J'ai oublié son nom Avec, en cadeau, une petite écharpe de soie Qui m'a dit je connais bien Christopher Lloyd Qui m'envoie à chaque anniversaire une gerbe de rose Vous êtes sa voix Est-ce que vous le connaissez ? Je pourrais vous le faire rencontrer Je reçois ce courrier le jour où je partais à Athènes Je mets ce courrier dans mon sac de voyage En me disant Arrivé à Athènes Je vais lui répondre avec une carte du musée archéologique d'Athènes Enfin un truc intéressant quoi J'ai perdu le courrier Je ne sais plus comment elle s'appelle Je ne sais plus Et voilà une jeune fille Qui m'a envoyé une lettre très chaleureuse Avec un cadeau, une petite écharpe de soie Et je ne lui ai jamais répondu Et ça c'est épouvantable Ne vous en faites pas voyons Il rencontrera l'acteur lors de la Paris Manga en 2016 4 ans plus tôt en 2012 C'était la fin du monde Et il fera la voix off d'un documentaire Qui s'appelle La Revanche des Geeks Les Geeks avaient enfin un moyen de casser la baraque Les consoles attiraient tout le monde Et personne n'avait honte de dire qu'il tripotait sa manette à longueur de journée Euh... Tripotait sa manette à longueur de journée Tripotait, tripotait, tripotait sa manette Il prendra sa retraite Etant pas mal âgé et assez fatigué Il en sortira néanmoins en 2017 Pour l'excellent court-métrage On s'est fait doubler Nom de Zeus Je trouve que vous avez bien raison de le renvoyer Non ! Avec moi, vous aurez l'impression de faire un voyage A 88 miles à l'heure A travers le temps On ne veut pas de narrateur Il faut vous le dire comment C'est quoi cette date qui apparaît là ? Oh non, me dites pas qu'il est Oh, fais chier Je vais porter plainte officiellement auprès de notre ministère des affaires étrangères Putain, t'as raison mec, c'est tout simplement Inacceptable Faut que je me change des idées Pas question d'organiser des raf parties intergalactiques Une raf partie ? Allez, pourquoi pas ? Puisque c'est comme ça, le prochain super doubleur ultimate Il va se faire sur un doubleur vivant Non ! J'ai dit vivant Et qu'il s'agisse pas à claquer dans les prochains jours J'espère que la vidéo vous a plu Smashez le bouton like Ça me fera toujours plaisir Quel est, selon vous, sa meilleure réplique ? Quel est son ultimate ? J'attends votre avis dans les commentaires Et évitez de spam un peu trop nom de Zeus Et je vous donne rendez-vous au prochain super doubleur ultimate Voilà qui est mieux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz